Bonjour mes chers amis, je suis Giovanna Santos du Centre Spirite Chico Xavier. La lecture que nous ferons aujourd'hui est d'un texte qu'on peut trouver dans les chapitres de l'Évangile selon l'espiritisme d'Alain Kardec. Le titre de ce chapitre est « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et pour commencer ce chapitre, Alain Kardec a choisi un dialogue entre Pilate et Jésus qu'on peut trouver dans l'Évangile de Saint-Jean, chapitre 18. Voici le dialogue. Pilate étant donc rentré dans les palais et ayant fait venir Jésus, lui dit « Êtes-vous les rois des Juifs ? » Et Jésus lui répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour m'empêcher de tomber dans les mains des Juifs. Mais mon royaume n'est point ici. Pilate lui dit alors « Êtes-vous donc roi ? » Et Jésus lui répartit « Vous le dites, je suis roi. Je ne suis né et ne suis venu dans ce monde que pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » On peut trouver dans ces chapitres plusieurs textes qui vont venir pour expliquer ces petits dialogues entre Pilate et Jésus. Les premiers textes d'Alain Kardec, dont le titre est « La vie future », est le texte qu'on va lire aujourd'hui. Alors, « La vie future ». Par ces paroles, Jésus désigne clairement la vie future, qu'il présente en toutes circonstances comme les termes où aboutit l'humanité, et comme devant faire l'objet des principales préoccupations de l'homme sur la terre. Toutes ces maximes s'y rapportent à ces grands principes. Sans la vie future, en effet, la plupart de ces préceptes des morales n'auraient aucune raison d'être. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas à la vie future, ces figurants, qu'ils ne parlent que de la vie présente, ne les comprennent pas, ou les trouvent puérils. Ces dogmes peuvent donc être considérés comme les pivots de l'enseignement du Christ. C'est pourquoi il est placé en un des premiers en tête de l'Évangile, selon l'espiritisme, parce qu'ils doivent être les points de mire de tous les hommes. Seul, il peut justifier les anomalies de la vie terrestre et s'accorder avec la justice de Dieu. Les Juifs n'avaient que des idées très incertaines touchant la vie future. Ils croyaient aux anges, qu'ils regardaient comme les êtres privilégiés de la création. Mais ils ne savaient pas que les hommes puissent devenir un jour des anges et partager leur félicité. Selon eux, l'observation des lois de Dieu était récompensée par les biens de la terre. La supprimatie de leurs nations, les victoires sur leurs ennemis, les calamités publiques et les défaites étaient l'échappement de leur désobéissance. Moïse ne pouvait en dire davantage à un peuple pasteur ignorant qui devait être touché avant tout par les choses de ces mondes. Plus tard, Jésus est venu leur révéler qu'il est un autre monde où la justice de Dieu suit son cours. C'est ces mondes qu'il promet à ceux qui observent les commandements de Dieu et où les bons trouveront leur récompense. Ce monde est son royaume. C'est là qu'il est dans toute sa gloire et où il va retourner en quittant la terre. Cependant, Jésus, conformant son enseignement à l'état des hommes de son époque, n'a pas cru de voir leur donner une lumière complète qui les a ébloui sans les éclairer parce qu'il ne l'aurait pas comprise. Il s'est borné à poser en quelque sorte la vie future en principe comme une loi naturelle à laquelle nul ne peut échapper. Tout chrétien croit donc forcément à la vie future. Mais l'idée que beaucoup s'en font est vague, incomplète et par cela même fausse en plusieurs points. Pour un grand nombre, ce n'est qu'une croyance sans certitude absolue. Dès là, les doutes et même l'incrédulité. L'espiritisme est donc venu compléter en ces points, comme en beaucoup d'autres, l'enseignement du Christ, lorsque les hommes ont été mûrs pour comprendre la vérité. Avec l'espiritisme, la vie future n'est plus un simple article des fois ou une hypothèse. C'est une réalité matérielle démontrée par les faits, car ce sont les témoins oculaires qui viennent la décrire dans toutes ces phases et dans toutes ces péripéties. De telle sorte que non seulement les doutes n'est plus possible, mais l'intelligence la plus vulgaire peut se la représenter sur son véritable aspect, comme on se représente un pays dont on lit une description détaillée. Or, cette description de la vie future est tellement circonstanciée, les conditions d'existence heureuses ou malheureuses de ceux qui s'y trouvent sont si rationnelles qu'on se dit, malgré soi, qu'il n'en peut être autrement, et que c'est bien là la vraie justice de Dieu. Et voilà, chers amis, les textes dont le titre est « La vie future » d'Alain Kardec. Nous donnons continuité à ces chapitres dans les prochaines audios. Au plaisir de vous retrouver. Bonne journée à vous.